bonjour à toutes et à tous c'est Alarico on se retrouve pour la suite du workflow de mischief makers sur n64 on va partir tout de suite pour le 2-7 sans plus attendre tight rope ride je ne sais pas trop ce que ça veut dire rope je crois que c'est la corde la corde qui doit être serré ou tiré tight je sais pas trop quoi on verra bien de façon c'est parti alors j'enregistre de manière très irrégulière en ce moment donc c'est vrai que c'est un peu difficile de reprendre à chaque fois enfin surtout de bien jouer parce que je dois reprendre en main les jeux que je fais à chaque fois et c'est pas évident du tout sachant que j'essaie de jongler entre Donkey Kong Country 2 et ce jeu qui n'ont absolument rien à voir c'est pas forcément évident est ce que j'ai le temps de passer là oui shake shake pour le faire avancer d'accord ça c'est pas mal on lui donne une petite accélération après il part tout seul sur la corde très bien est ce que je peux aller en go oui je gagne un peu de vie parce que là j'en ai vraiment besoin après avoir perdu une tonne sur le boss le boss précédent qui s'appelle les flammes billes en fait bon c'était pas un mot français je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça quel con et bien voilà j'ai pas vu la lave le truc de fourme j'étais à la fin c'était bien flammes billes pour d'accord pourquoi tu ne t'es pas grippé je ne sais pas alors j'ai regardé entre temps une petite vidéo dans comment ça s'appelle un speedrun sur ce jeu le mec il arrive à maîtriser des trucs complètement de vraiment de tard et avec sa manette 64 je sais pas du tout comment il fait oula j'ai craché sur le micro merci alors il fait un espèce de truc il appuie sur b voilà il fait que ça à chaque fois il fait b et c au bon moi j'arrive pas à le faire mais en gros il fait ça pour essayer de gruger tous les niveaux vers le haut je sais pas comment il fait mais bon en tout cas il spam ce bouton là et il va une vitesse hallucinante et il termine le jeu en une heure putain mais c'est pas possible c'est pas moi qui arrivera faire ça on va se concentrer j'ai envie de finir sur ce je veux dire ce désert ce volcan pour voir ce qu'il après qu'est ce qu'il fait lui il se balance comme ça tranquille d'accord on n'est plus à ça près dans ce jeu est parce que je peux accélérer j'ai pas l'impression maintenant mais putain j'ai appuyé sur b je pensais pas qu'elle allait directement s'accrocher les trucs des fois c'est pas un peu imprécis je trouve non seulement c'est pas évident à comprendre mais est-ce que j'ai peut rester trop loin je pense que je peux y arriver si je vais direct en fait allez je magne toi ce n'est pas possible ce jeu se moque de moi est-ce que je peux passer comme ça voilà hop allez accélère faut appuyer qu'une fois sur b pour se décrocher en fait tu sais pas pourquoi j'ai appuyé deux fois tout à l'heure c'est pas grave voilà c'est pas évident quand même de se coordonner comme ça on va attendre que l'autre se dégage alors c'était où c'est un peu un labyrinthe en fait je peux aller soit à gauche soit à droite sachant que à droite j'ai l'impression que c'est bloqué donc je vais revenir à gauche que je sois vigilant à fallait aller en bas en fait ok ça il va faire la petite boucle et voilà j'ai revu ici très bien toi tu crèves on met ta petite fleur sur la tête c'est très coquet comment je fais pour merde qu'est ce que c'est que ça putain ou heureusement qu'il y a check point comment je fais pour passer un merde faudrait que je passe en dessous ah mais oui je peux tirer le truc comme ça d'accord sur le coup je crois que je pouvais faire que des rotations je comprenais pas de wat a fallu aller en haut je pense ouais putain oh là là je perds toute ma vie encore possible fois que je me loupe faut vite que je remonte ou alors que je fais je fais juste ça voilà comme ça vers le haut vite ok vers le bas merde comme ça les cristaux rouges j'en ai une tonne j'en ai plus de 200 c'est parce qu'il est le plus il monte c'est parce qu'il est le plus important mais j'essaie quand même de récupérer en bas vite d'accord à droite je pense ok on a un petit escalier à la mario attention à lui et ses petits shurikens ah putain ah d'accord j'ai réussi oh je peux rebalancer ses shurikens d'accord c'était très étonnant il y a sûrement un truc à droite est ce qu'on tente allez je suis un fou on va tenter eh bien il n'y a rien j'ai pas vu le cristal jaune oh putain on revient là c'est pas vrai des fois on comprend pas quoi il y a des checkpoints juste avant la fin des fois il y a rien du tout ça va me permettre de choper je pense les cristaux que j'avais pas eu du moins il n'en restait pas beaucoup mais oh putain il y en a un là ça réagit pas super bien je trouve des fois alors c'est le fait que j'ai mis mon ma croix sur le joystick ça doit être simple ok écoutez je sais pas où est le cristal jaune c'est pas fini d'accord c'était un calabruti je crois que c'était la fin où est ce que sont les visages j'en ai vu un sur la première corde et y en a plus là où là d'accord va falloir suivre le chemin comme ça tant pis si j'aurai un peu tout par contre il ya peut-être le cristal jaune quelque part je sens bien qu'il est plus haut je vais essayer de continuer sans prendre la sortie je sois plus rapide que ça plus haut c'est sûr je suis sûr qu'il a en haut ah putain y'a un truc au milieu c'est pas vrai ah putain il va me saouler lui faut que je le passe comme ça vite vite oh putain oui ça c'est bon merde quel coup oh putain non mais c'est pas possible je me suis coupé je pensais qu'il y avait un pic enfin j'ai confondu un pic avec les lignes des plateformes ça sent pas ça j'ai accéléré c'est de me manier pour monter je sais pas s'il y a moyen de le plus rapidement comme ça mais c'est sûr pas pour l'étoile je suis là dessus c'est bon bon c'est un peu toujours le même schéma normalement ça peut passer je vais passer dans le site un peu merde j'ai fait la même connerie la même connerie oh putain on a peur tout à fait tout est normal ils nous mettent la boule verte en même temps on la choper faut attendre la suivante ah ouais ça alors je peux s'y faire comme ça non j'utilise le dash mais je le sens pas trop et on est reparti il reste pas de battre le record niveau des chronos sur ce niveau en même temps vous allez me dire on peut prendre les toiles directs pour finir je vais prendre de toute façon je suis obligé de prendre tous les cristaux jaunes si je veux avoir la meilleure fin j'ai pas récupéré ceux que j'ai pas récupéré tout à fait logique en vidéo j'ai pas récupéré ceux que j'avais pas chopé à loin même je pense que je le ferai à la fin parce que j'ai regardé en même temps le speedrun il récupère tout et il fait le 100% en même temps et en fait il va tellement vite que des fois je comprends pas comment il fait pour chopper les cristaux jaunes il y a des trucs bizarres des fois sur les boss je comprends pas trop comment il fait il faudra une petite soluce putain c'est là je crois que je me fais avoir attendez mais je peux souter sur les piques en fait parce qu'on m'envoie très bien délire il est juste à gauche j'ai l'impression mais là je me fais toucher mais c'est comme le manque des piques oh la vache putain c'est pas vrai putain mais je comprends pas le premier pic j'arrive à le toucher à l'éliminer en le touchant et le deuxième non qu'est ce que j'ai pas capté un peu plus de chopper toi allez magne toi putain c'est lourd ce truc là je me fais toucher je comprends pas tout le monde et en plus il repote magnifique si ça suffisait pas oh putain faut que je vais abandonner parce que ça me soule ça me soule pas perdre trop de temps là dessus c'est une dernière fois allez c'est lourd en plus à droite à fond à droite oui mais je réveille à la dessus ça me soule ça me soule ça me gave voilà d'accord très bien je prends la toile direct ça me soule c'est bon j'ai pas beaucoup de temps pour capturer là si tu passes 3h sur un niveau là con ça va me gonfler plus le temps pour ces conneries il manquera plus que le cristal jaune soit là allez hop merci au revoir ouh visiblement qu'on sorte de ce volcan 8 minutes pour des conneries free fall la chute libre je pense que va-t-il se passer bon là il ya un peu moins de le scénario je trouve donc c'est un peu moins intéressant malheureusement j'espère que ça va revenir un peu un peu plus tard oh ah pas mal je peux choper les blocs pour choper ceux qui sont à côté les petits carrés de chocolat bon là je me dis tout de suite qu'il faut essayer de tout péter parce qu'il y a peut-être le cristal jaune dans l'intérieur mais c'est un peu oh là là d'accord il faut éviter tous les trucs oh mais attendez il y a merde il y a plein de trucs autour il y a des étoiles et tout oh putain il y a le cristal jaune il faut choper peut-être les étoiles pour oh là là c'est un truc de die and retry je sens il y a une étoile ah ouais il faudrait essayer à mort toutes les possibilités imaginables pour essayer de tout choper au vol d'accord j'aurai chopé celle là il y en a une à droite là d'accord alors est-ce que je peux choper le cristal jaune à partir d'ici je ne sais pas ah mince il fallait prendre celle du milieu celle qui est juste à droite là je pense que c'était ça oh putain il faut refaire le chemin donc à gauche on prend celle là et ensuite à gauche on prend celle au vol aussi putain voilà là il doit avoir le cristal jaune j'espère pas du tout oh putain cette arnaque pas du tout au moins qu'il soit prêt ah non c'est déjà fini ben j'ai pas compris comment on fait pour choper le cristal jaune il doit falloir passer un autre chemin tant pis je verrai la prochaine fois magma raft ça sent le radeau le radeau sur la lave je pense ça doit être ça c'est marrant ça me rappelle mario world oula alors il va certainement falloir euh intervertir les plateformes aller sur l'une ou l'autre qu'est ce que c'est que ça d'accord fallait aller sur la rouge merde j'ai pas vu si il y avait des trucs au début là j'ai peut-être loupé quelque chose vite on change j'ai le temps de choper ça ah attendez je peux même aller au dessus attendez 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 est-ce que je peux tenter de de passer là ah d'accord je crois qu'il y avait rien du tout en fait c'est pas grave pas mal je sens que ce petit niveau va me plaire hop toi tu gagnes dégage donc la rouge ouais la noire elle tombe la rouge elle reste bon les plateformes elles servent à rien c'est juste pour faire faire tomber des ennemis très bien et la suite se passe ici ça me fait plaisir de continuer ce jeu quand même parce que j'ai voilà j'ai l'impression que personne ne s'intéresse à ce jeu en fait et oula est-ce que je peux shake shake voilà pour oh d'accord j'aurais pu je pense y arriver si je vais utiliser mon dash attend putain ça commence à se corcher hein se corser sévère ouais j'ai l'impression que personne ne s'intéresse à ce jeu donc voilà ça me fait plaisir enfin je veux dire au niveau francophone en tout cas vu que le jeu quoi ? vu que le jeu n'est jamais sorti en français je sais même plus s'il est sorti chez nous en fait ce jeu parce que je me souviens avoir dit que c'est vrai que je peux péter les ennemis euh si je suis obligé de prendre ça en haut puisque la plateforme rouge va se péter par contre je vais éviter de ah oui c'est d'autre là voilà ouf putain c'était juste hein Madame Endis alors il y a un boss oh non qui t'attend à la fin du sanctuaire c'est Migan d'accord c'est lui Migan en fait c'est le nom du monde le sanctuaire de Migan et son fils Migan Junior ça promet ils sont très forts très puissants une fois que tu les auras euh... maintenu euh... tu peux attraper leurs punches c'est peut-être leurs points punch out euh... alors tu pourras les attraper à gauche à droite en haut ou en bas voilà et c'est toutes les directions oula alors attendez je peux choper leurs points et ensuite je peux les lancer dans les quatre directions euh... également le... junior ma... non c'est le seigneur donc c'est le père Migan pourra heal soigner son fils si son fils est mortellement blessé sérieusement blessé attaque sagement euh... d'accord oh putain s'il y a des boss en plus qui peuvent se soigner ça va pas être évident du tout il n'y a pas encore mais je sens que c'est juste après pourtant c'est bizarre il me semble pas que c'est le dernier stage je suis allé trop tôt putain putain allez rien de dur j'utilise pas assez mes dash encore une fois attention aux pièges bon oui je peux les balancer normalement il n'y a pas trop de soucis je pense qu'ils peuvent simplement me faire mal s'ils me tombent dessus ah la plateforme attention ok ça marrant ce petit passage on s'en prend plein la gueule c'est quoi ces petits garnements là-haut ce que vous faites là vous est-ce que je peux vous balancer le machin ah d'accord dégager espèce de matelot de pacotille bon je sais pas s'ils sont vraiment hostiles ou quoi que ce soit mais bon s'ils me font affaisser la plateforme plus rapidement parce qu'ils sont à cause de leur poids je préfère les enlever une petite flèche un peu de vimer c'est pas de refus ah oui mais elle m'a dit qu'il y avait le boss à la fin du sanctuaire donc vu que c'est pas le dernier stage je crois qu'il y a rien après donc on va prendre l'étoile ok voyons 3 minutes voilà le dernier l'ascension si 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 la plage enfin la mer plutôt si que je crois que c'est malade je vois pas trop comment traduire ça ouh ouh couche quiche poche shake shake ça sent la distorsion ok c'est marrant ça on se croit un peu sur super nes quand ils utilisaient les espèces d'effets de distorsion à la super métroïde c'est assez drôle ok ça on commence à connaître lui là bon on s'en fiche on va s'en passer ah comment je fais là comment je suis censé faire va vers le haut déjà il va vers le haut ah oui j'avais pas vu que la plateforme se putain il y a même un effet de profondeur d'accord c'est que ça rigole plus attention là ils ont mis les bouchées doubles au niveau de la 3D là oh putain mais non on voit pas super bien je trouve je peux pas monter je suis obligé de me rétracter d'accord je sais pas quel niveau la plateforme peut nous empêcher de passer en fait j'ai l'impression qu'il faut vraiment attendre qu'elle soit au bout pour sauter dessus ah quoi que pas vraiment au bout oh la la mais c'est pas bruit mais c'est pas bruit putain mais en plus ils t'ont mis exprès la plateforme assez haute pour que tu sois obligé d'utiliser le dash qui fonctionne un peu mal pfff ok oh putain non c'est la diagonale en fait qui me perturbe autant j'arrive à peu près à sauter au dessus ou à droite mais quand je dois être en diagonale c'est super chaud une espèce de temps de latence là oh putain voilà comme ça c'est mieux allez moi je suis censé passer là c'est la clé c'est la clé tout réside là dedans garder son sang froid on y va direct voilà je sais même pas à quoi ça a servi mais j'imagine que ça a débloqué quelque chose oh putain mais c'est pas possible allez galère alors putain mais ça suffit même pas là voilà on va aller en haut shake shake vers le bas ok ohlala les sauts qu'ils nous demandent de faire ok il y a un truc à droite je pense qu'il faut s'aider aussi de des changements comme ça de rotation de manière à bien sauter enfin à rejoindre des plateformes ah putain il y a le cristal jaune à gauche euh comment je fais pour aller le choper lui faut peut-être repasser par en haut peut-être le remarquer en sautant voilà comme ça et ensuite aller à gauche quoique oula d'accord alors attendez je vais faire shake shake partout non là ça fait rien lui ça fait quelque chose lui non merde lui non plus attendez là il y a la suite si si le cristal jaune ça doit être au dessus bon là on voit un peu les mêmes éléments de gameplay ça se répète un tout petit peu oh non c'est l'enfer ces plateformes ça se répète un tout petit peu malheureusement mais oh non on va attendre peut-être faut être hyper concentré sur ce jeu c'est un truc de fou mais pourquoi il y avait l'étoile en dessous il faut que je la chope ou quoi ça sert à quoi que je vienne jusqu'ici ah il y a le truc vert ça c'est pas mal pour gagner plein de vie euh ça reste juste pour ça je comprends pas trop là c'est encore la fin là mais j'ai toujours pas compris pour le cristal jaune décidément beaucoup de mystère ah mais il y a 11 niveaux je pensais que le 10 c'était le dernier moi le combat contre Migan c'est parti pour terminer cette vidéo en espérant que ce soit un boss assez fun même si j'en doute petite mise en scène ah bah on retrouve le vieux enfin notre professeur parle dis moi qui qui est l'empereur je ne le sais vraiment pas je ne connais personne sur cette planète alors tu veux pas me le dire très bien il te semble que l'empereur c'est qui tu es toi bien sûr qu'il me connaît je suis célèbre tout le monde sait que je suis un génie robotique bien sûr qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce que tu sais plutôt maintenant je vais seulement te le demander encore une fois qui va se passer ça va mal finir ça va mal se passer arrête de chier toi euh non c'est la fille toi Migan et le fils là tu allais trop loin cette fois il est temps de te donner une bonne leçon à vous deux il faut peut-être enlever le vieux au milieu du combat très bien regardez moi qui est là j'imagine que c'est maintenant que nous allons devoir déterminer qui est le vrai maître allons-y mon fils schools in c'est l'heure de l'apprentissage de de la leçon qu'est-ce que c'est que ce truc je ne peux pas bouger ah mais c'est ce qu'on voyait sur les murs c'était les sculptures sur les murs je crois non du moins ça ressemble un peu ah on se crie oh ah d'accord merde ils avaient bouvé va-t-on le rejoindre alors attendez j'essaie de comprendre on peut attraper ses points elle m'a dit donc le fils c'est la statue comment je peux attraper ses points ou alors faut que j'attrape quand il y a la cible je pense que c'est ça en fait quand il y a l'espèce de cible je peux peut-être l'attraper mais putain mais vous avez vu le temps c'est super court ouais ah j'ai réussi à gauche à droite en bas en haut je ne sais pas ce qu'elle m'a dit le lancer ah d'accord faut peut-être le lancer sur son père ah attraper son point pour le balancer sur son père d'accord bon déjà je préfère largement le design de ce boss à l'abeille il est déjà plus impressionnant il est plutôt bien animé et tout c'est pas mal avec un petit effet de profondeur par contre j'ai pas très bien compris comment j'avais attraper son point là aïe 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 non oh putain je comprends pas ce jeu c'est incroyable quoi j'appuie sur le bouton pour agripper mais ça ne fait rien la plupart du temps j'ai pas assez précis ou quoi ah à droite voilà j'ai touché deux fois alors par contre elle m'a dit que merde il me paralyse en plus truc impossible à esquiver ah d'accord mais vous avez vu ça c'est méga chaud comment j'esquive ce truc ohlala on a manqué plus que ça déjà que j'arrive même pas à choper son truc son point là si en plus on me paralyse je vais jamais y arriver et le truc il te fonce dessus quand même oh what attendez ah je peux peut-être agripper son truc ça me fait pas des cristaux ohlala mais il faut vraiment utiliser le oh putain je l'ai pas touché il faut vraiment utiliser le le sro enfin le ah bon ça me fait pas regagner de la vie les cristaux rouges mais ça me permet de de me défendre j'ai réussi à faire mal au petit encore une fois par contre le vieux il peut le le soigner donc il vaut mieux plutôt viser le vieux tout simplement putain j'ai plus de vie ça va être chaud ou alors faut attendre en fait qu'il me frappe pour le choper faut peut-être pas sauter j'ai l'impression que c'est plutôt ça en tout cas il me fait pas mal c'est assez étrange je vais retenter comme ça putain mais comment je fais pour parer c'est ouf voilà ah mais c'est pas sur lui que je voulais ah putain il va le soigner bah oui mais je voulais pas le toucher à lui putain c'est du joystick bon c'est pas mal c'est pas mal même si je fais de la merde ah putain heureusement au bout d'un certain temps allez mais c'est pas lui que je veux toucher mais c'est incroyable mais c'est incroyable elle le lance vers le haut alors que j'essaie de le lancer vers la droite putain voilà je suis handicapé par cette manette alors cela dit c'est pas je sais pas si sur 64 c'était plus facile parce qu'il y avait de la manette fight allez je pense que j'ai à peu près capté ah mais voilà non c'est moi j'ai capté en fait faut que je garde la touche appuyée voilà faut pas appuyer un certain moment faut pas avoir un timing faut juste appuyer sur la touche de pour la gripper quoique je suis pas sûr parce que ça a marché tout à l'heure mais là ça marche plus ah bah ça remarche ouais on va dire ça oh merde je vais essayer de faire une espèce de combo pas mal ce boss j'aime bien j'aime bien par contre voilà je touche lui alors que c'est pas lui que je veux toucher tout va bien merde il attend son père pour se soigner pas très résistant ce gosse je sais pas pourquoi il est un gosse aussi énorme d'ailleurs mais bon allez gauche ah putain il a disparu le con il a réussi à esquiver à droite nickel oh c'est bon qu'est-ce qu'il fait ? non ah putain mais il faut aussi le buter lui d'accord maintenant qu'il n'y a plus son père il faut le buter bah oui comme ça son père ne peut plus le régénérer ah putain merde ah putain il fait super mal pourquoi je n'arrive pas à choper son poing oh non oh là là c'est chaud putain il va m'avoir ah putain je sais pas si je peux choper son poing quand il fait ça bon après c'est pas très grave parce que vide de tous les cristaux rouges que je récupère en combat je vais pas être à court ça c'est sûr en plus je pense qu'on peut refaire aussi les anciens stages pour récupérer les cristaux rouges sur le chemin mais allez on est reparti putain c'est pas évident surtout que là il me redonne à chaque fois qu'une seule barre de vie donc voilà il faut que je fasse vraiment attention après il y a peut-être moyen de récupérer des cristaux verts dans d'autres stages pour refaire le combat plus facilement si vraiment j'ai du mal je peux peut-être faire ça d'ailleurs retrouver un stage très simple pour remettre ma vie à fond je pense que c'est possible merde mais c'est charnant il arrête le père là il donne peu lourd avec ses espèces de trucs électriques je peux peut-être aussi essayer d'affaiblir le fils maintenant et ensuite buter le père après oh putain il a disparu à droite nickel oh merde allez deuxième phase oh putain non pas ça je peux peut-être pas le choper je ne sais pas il s'acharne oh putain je sais pas si je peux le choper tout le temps genre quand il fait ça je suis pas sûr putain ça ne marche pas j'arrive pas à le choper son poing oh putain c'est pas possible il y a un truc que je comprends pas mais non ou alors c'est quand il est au sol putain il y a un petit moment quand son poing est au sol je peux peut-être le choper à ce moment là mais je ne sais pas je ne sais pas je comprends rien putain oh la vache ce jeu mon dieu il y a rien qui est clair quelle galère quelle galère 3ème phase enfin 3ème tentative ok j'en vais choper son poing direct mais après ça ne marche plus esquive gauche son père il va le laisser 3 fois 3 ou 4 il est moins oh putain merde non mais j'ai tout en même temps là ouf j'ai réussi à le toucher juste à la fin ok attention à ça c'est très facile à esquiver en plus faut que j'arrive à comprendre là ah ah d'accord je crois que j'ai capté je pense qu'il faut empêcher enfin choper son poing deux fois d'affilé de manière à l'étourdir une fois qu'il est un peu étourdi voilà comme là je peux le choper d'accord j'ai capté ouh pas évident concentration je devrais l'avoir là hop oh merde je peux quand même le parer nickel en fait je peux le parer de tous les côtés excellent oh 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 là là allez bon je le touche hein je sais pas quand il sera quand il va crever ah il fait des fentes très bien excellent ce boss hop putain il crève jamais putain c'est pas mal quand même hein il faut vraiment anticiper direction attention ah le con là oh tu déconnes il était étourdi j'ai même pas réussi à le choper putain il m'énerve me zoule allez frappe au lieu de faire tes fentes oh putain oh non pas possible il va pas m'avoir encore là mais c'est pas vrai il crève jamais ah si c'est bon oh ce cri on aurait dû un gardien de Majora's Mask oh bon pour l'instant c'est de très très loin le meilleur boss mais ouh il y a vraiment des trucs c'est pas évident à capter hein on va peut-être délivrer le vieux il va peut-être nous servir d'allié marina tout ça pour le balancer comme un vieux sac les efforts de marina dans la a permis de récupérer le professeur teo du moins je me rappelais plus de son nom les plans de l'empire ont été j'ai pas envie de dire détruits parce que c'est du mot à mot mais j'ai plus le terme là les plans de l'empire ont été déjoués voilà et votre aventure vient juste de commencer allez marina tu es notre espoir pour la victoire que va être notre but maintenant voici une astuce utile est-ce que tu as collecté des gemmes dorées en fait c'est les gemmes jaunes tu en auras besoin à la fin du jeu donc commence à les collecter c'est ce que je fais depuis le début enfin j'essaie du moins alors attendez quoi attraper c'est là où tu dois commencer secouer pour les trésors à l'intérieur lancer aussi loin que possible lancer loin c'est gage de victoire ultra intergalactique cyborg j'ai marina ton iron fist te détruira ton point d'acier te détruira j'ai rien compris je ne comprendrai rien ce jusqu'à la fin ok bon on a fini le deuxième monde ça c'est cool que se passe-t-il rise les guerriers de la justice les guerriers de la justice hein oula ah c'est quoi ces robots tout droit sorti de megaman ça va être nos ennemis les bistectors d'accord écoutez moi les guerriers oula attention un truc holographique et tout on voit le désert c'est quoi ce truc ah théo le maléfique théo et marina sont en train de perturber la paix de cleanser oui c'est vrai qu'on tape un peu tout le monde en même temps je ne peux pas croire que les migans ont été défaits par eux détruits vaincus par eux mais il y a bien pire que les migans regardez tout le mal qu'ils ont répandu sur la planète montrons leur un peu de justice ramenez les moi vivant il y en a un qui est en train de trembler là qu'est ce qu'il fait il fait une crise d'épilepsie le pauvre je ne les pardonnerai jamais mais je vais les détruire je vais tous les détruire enfin je vais détruire tous ceux qui osent mettre en disgrâce à cette planète non ne les détruis pas je veux que tu les remènes vivants moi lunar d'accord je les détruirai il a rien compris l'espèce de loup là ah c'est j'ai dit vivant une espèce de loup qu'on demande taré oh nouveau décor le festival athlétique est bientôt terminé je suis vraiment impatient d'assister au festival il va peut-être commencer en fait au lieu de finir cependant le prix n'a pas encore été choisi qu'est ce que ça devrait être et arrête de parler et apporte le professeur à moi maintenant donnez moi cette marina enfin donnez ça à marina plutôt je crois kidnapper Théo ça veut-il dire qu'il est un prix est-ce que c'est un prix du festival oula les pixels derrière c'est quand même un peu abusé qu'est ce que c'est que ça c'est une invitation une carte d'invitation Marina a été aussi invité au festival athlétique ok il est temps il est temps pour le festival athlétique et le professeur oui c'est l'heure du festival quoi et le professeur représente le prix le grand prix le prix final du festival qu'est ce que c'est que cet accoutrement on dirait qu'il est déguisé dans l'espèce de peluche de ff7 professeur il semble on dirait que cette planète a beaucoup d'habitants c'est quoi toutes ces scènes cinématiques d'un coup là faudrait que j'arrête la vidéo au moins allo professeur est-ce que vous écoutez est-ce que est-ce que vous m'écoutez hein hé mais c'est un c'est un faux c'est une réplique voilà c'est une marionnette c'est quoi cette horreur c'est maintenant qu'elle remarque qu'il est faux quoi qu'est ce que c'est ça une lettre d'amour pour moi oh qu'est ce que c'est j'en dis un admirateur secret mystérieux je vais kidnapper Théo viens au Mont Snow si tu veux le récupérer Lunar d'accord donc le loup a capturé professeur et nous on va devoir aller le récupérer encore une fois mais décidement l'histoire n'est qu'un éternel recommencement et les autres qui se ricanent en arrière fond tu vas aller trop loin petite fille je te punirai avec mon point de justice flamboyant je crois que c'est censé être un rire maléfique ah donc voilà en fait le loup taré qu'on voyait sur les icônes c'était l'un des guerriers très bien troisième moment de la montagne Snow et bien écoutez on va s'arrêter ici ça fait bien beaucoup trop de temps j'espère que ça vous aura plu je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la suite je pense qu'on a dépassé la moitié du jeu attendez qu'est ce que je veux dire raconte là peut-être pas encore la moitié mais qu'on sera au milieu de ce Mont Snow ce sera la moitié du Goku je pense à peu près puisqu'il nous reste que deux mondes et deux niveaux je crois puisqu'il y en a cinquante-deux en tout et celui-ci ça doit être le trente-et-unième bah si on a dépassé la moitié en fait qu'est ce que je raconte ça fait combien ça il y a cinquante-deux stages en tout ça fait dix, vingt-et-un vingt-et-un bah non on est pas à la moitié vingt-et-un c'est le vingt-deuxième ouais bon bref il est temps pour moi d'arrêter cette vidéo je vous dis salut à tous à la prochaine pour la suite